Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un test. C'est un de vous qui m'a demandé d'essayer de faire le créponné. Alors le créponné c'est un sorbet citron un peu spécial qui vient d'Oran en Algérie. Donc on leur fait coucou là-bas. Voilà donc qu'est ce que j'ai besoin. Il me faut un écrime d'eau, j'ai 220 g de sucre, j'ai deux blancs d'œufs et j'ai quatre citrons. Alors le citron ce qu'il faut faire c'est il faut enlever les écorces. Quand vous enlevez le zeste du citron vous raclez doucement. Il ne faut pas attaquer le blanc. Le blanc ce n'est pas bon. D'accord ça donne un goût amer etc. Donc juste un petit peu le jaune. Et vous le faites et vous le laissez. Alors vous faites ça la veille. Vous mettez vos écorces dans votre citron comme ça il a bien le temps, les arômes ont le temps de bien se diffuser. Ok donc dans un premier temps on va faire ainsi un sirop. Alors moi je vais faire un test dans une machine normalement c'est un truc un peu sans sorbet à la maison comme ça. D'accord là je vais faire un test donc je vais faire mon sirop après je vais montrer mes blancs d'œufs et je vais essayer d'incorporer parce que normalement on peut pas bien incorporer ça s'incorpore au fur et à mesure. D'accord donc on va faire un test et voilà. Donc je vais mettre mon eau à chauffer, je mets mon sucre dedans et c'est parti. Ok tu le fais chauffer d'accord. Si t'es en Algérie par exemple ouais là peut-être qu'il va falloir que tu fasses bouillir ton eau. D'accord et c'est vrai que j'avais vu qu'il me narquait 10 minutes pour bien la stériliser au cas où qu'elle soit pas bien bonne. Mais si tu as de l'eau qui est correcte il n'y a pas besoin non plus de la faire bouillir. D'accord si tu prends de l'eau en bouteille dès que c'est chaud à 80 degrés déjà ton sucre est rendu à peu près à 45 degrés donc du coup voilà. Ok mon sirop est fini maintenant je vais le faire refroidir. D'accord on va le faire refroidir et ensuite on incorporera les choses dedans. Donc mon sirop il est froid c'est bon hop je vais mettre mon jus de citron. Maintenant il va falloir incorporer ça à ça. C'est pas gagné. J'ai dilué ça. J'ai dilué les mets blancs avec le... Avec un peu de sirop. Ok maintenant que j'ai réussi à l'incorporer je vais mettre ça dans une turbine afin d'avoir tout en même temps d'accord les ingrédients. Là ce que je vais faire moi je vais le travailler dans la machine à glace à l'italienne. Et je mets en marche. Ok donc là vous voyez comme quoi la recette est pas adaptée pour une machine à glace à l'italienne. Donc ça me l'a bien turbiné d'accord. Donc là en me servant comme turbine je peux le faire. Mais c'est pas adapté parce que la recette du coup comme elle est pas du tout équilibrée pour une glace. Et ben voilà quoi. Par contre la texture est sympa. Ça le fait un peu bizarre. Je regarde ça tout de suite et je vous rejouer. Vas-y. Et voilà mon créponné est sorti. Donc comme je vous disais par rapport à une turbine ça passerait d'accord. Parce que la turbine vous allez pouvoir la sortir directement. Dès que vous la voyez qu'à peu près la texture c'est bon. Tandis qu'une glace à l'italienne ça ne fonctionne pas. D'accord. Il manque du sucre en fait. On note pas les proportions 1 litre, 2 litres d'eau, 200 grammes de sucre. Vous voyez c'est par rapport à ça. Ok. Donc par contre on va goûter le goût. Ça fond vraiment. Ça serait presque dans une machine à granité je pense que ça doit passer encore mieux. Vous voyez parce que du coup ça serait un peu cette texture là. Voilà. On est sur l'entre-deux. Entre un sorbet et puis un granité. Voilà. Donc c'était encore une fois une expérience. C'était le créponné. J'ai pris la recette directement sur un site en Algérie. Et j'espère que ça peut vous rendre service. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit like, un petit commentaire. Si vous avez une meilleure proportion de recettes vous pouvez le marquer dessous. D'accord. C'est fait pour. Allez je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.